Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le Bonne. Nous sommes de retour pour la troisième partie de ces témoignages hors de commun. Ce sont des révélations. Elle a envoyé son ami chez un mystique pour lui prendre sa chance. Qu'est-ce que c'est ? Ha ! Souvent, nous avons des amis qui nous disent que je connais tellement à vous, qui peuvent nous laver pour qu'on puisse avoir beaucoup de déplocages dans notre vie et que ce soit tout ce qu'on cherche. Alors que la réalité, c'est autre chose. Bon, écoutons ça. En fait, elle avait sa cousine qui est un peu plus âgée, donc on va l'appeler Tanti. Tanti vivait au Cameroun avec son mari, un blanc, qui est exploitant forestier. Il était exploitant forestier au Cameroun. Donc, en 1994, Tanti avait fait venir un message à Abidjan. Au moment où on était tout à Abidjan, on était jeune, on habitait en ville. Elle a fait venir un message comme quoi elle avait besoin de Blanche parce qu'elle s'ennuyait seule, elle voulait. Elle avait besoin d'une compagnie. Donc, Blanche a fait le déplacement jusqu'au Cameroun. Ils habitaient à Yaoundé. Selon ce qu'elle m'a dit, ils habitaient à Yaoundé. Donc, elle a vécu là-bas et puis un jour, elle est tombée un peu malade. Et donc, Tanti lui dit qu'elle a un de ses travailleurs que je vais nommer Claude. Claude a un oncle qui est un bon praticien et qui l'oncle habite à l'Est. Et elle a pu, avec la publicité de Claude, convaincre Blanche qu'il fallait qu'elle aille pour que l'oncle la soigne. Donc, étant donné que Claude travaillait du lundi au vendredi, donc ils ont fait rendez-vous avec le papa là pour le week-end à la descente du travail. C'est ainsi que Claude et Blanche se sont retrouvés à Yaoundé. Et comme par hasard, ou bien si c'était programmé, ils ont croisé le papa là. Le papa, c'était un chef du village, mais un très grand praticien. Donc, ils l'ont croisé. Le papa avait une grande voiture, genre 404, on avait un chenille au pays dans le temps. Les 404 là, avec chauffeur et tout. Et ils sont restés avec le vieux. Le vieux a eu à faire beaucoup de courses et tout pour rentrer dans son village parce qu'il devait recevoir des gens aussi. Donc après, les courses, ils ont pris la route de l'Est et ils sont partis. Quand ils sont arrivés dans le village, elle a dit, le vieux, il avait tout un domaine. En tout cas, un grand domaine à lui, tout seul. Parce qu'il avait une grande famille, il avait beaucoup de femmes et tout. Et donc, quand ils sont arrivés, Claude a pris le congé vu qu'il l'avait déjà confié au vieux. Et le vieux aussi, il a confié Blanche à sa petite femme. Il avait une petite femme, sa dernière femme, son sac à main, comme on l'appelle chez nous. Elle devait avoir 16 ou 17 ans. Donc, Blanche s'est installée chez la petite femme. Et la nuit au cours du repas, c'était le vieux qui présidait. Donc, elle étant étrangère, le vieux s'occupait bien d'elle. En parenthèse. Et ça dit, quand ils ont servi la nourriture, elle s'est servie, elle a pris des bananes plantain. Et le vieux prenait de la viande. À chaque fois, il prenait des gros morceaux de viande qui lui faisaient donner qu'elle prenait. Et dès qu'elle les prenait aussi, elle disait, c'est pas mais pourquoi elle n'a pas voulu manger la viande ? Dès qu'on lui donnait la viande, il y avait le fils du vieux qui était assis à côté d'elle. Elle donnait ça à l'enfant. La fois aussi, ils étaient contents. Ils ont mangé. Et puis après, le repas, elle était fatiguée. Elle a demandé d'aller dormir. Donc, elle est partie se coucher. Il faut dire qu'il y avait une petite fête dans le village. Donc, tout le monde est parti à la fête, sauf Blanche qui était couchée. Elle dit qu'elle était couchée. Et puis, elle entend une voix lui dire, regarde à la fenêtre. Ce que Jérémie dit, c'est que ma soeur Blanche, elle a des aptitudes que Dieu lui a données depuis très longtemps. Et en ce moment aussi, étant jeune, on ne le priait pas beaucoup. Donc, elle dit à l'entente, il nous voit lui dire, regarde pas la fenêtre. Elle dit, regarde la fenêtre. Elle voit en même temps un visage. Elle reconnaît le visage du vieux, c'est-à-dire le chef. Sauf que ce visage-là était peut-être 30 ans moins âgé. C'était un jeune visage, mais c'était juste un visage. Et un visage qui dansait, qui dos délinait, gauche, droite, gauche, droite. Comme généralement les petits trucs qu'on accroche dans la voiture, dans le visage de la voiture. On voit comment ça balance quand la voiture roule. C'est comme ça, cette tête-là dansait. Elle est restée figée à regarder ce visage, l'abdo déliné. Mais ça, c'est que finalement, le visage disparaît. Quand le visage a disparu, elle était prise d'une panique. C'est-à-dire que, quand elle regardait le visage, elle était comme glacée, comme... C'est-à-dire, comme elle était sous emprise, elle ne pouvait pas bouger. Mais dès que le visage a disparu, c'est la peur qui s'est fait installer. Elle avait tellement peur, même qu'elle ne voulait même pas toucher la porte même de la chambre pour dire qu'elle va sortir. Donc elle est restée comme ça, elle s'est couvert jusqu'à ce que finalement, la fête finisse et que les gens rentrent. C'est ce qu'elle a commencé à dormir. Donc comme elle a eu du mal à s'en dormir, donc elle s'est réveillée tôt le lendemain. Et elle s'est réveillée même parce que le vieux avait demandé à un de ses fils de venir l'appeler parce qu'il fallait commencer son traitement. Donc, elle dit, elle sort. On lui indique qu'une douche, elle va trouver qu'il y avait un seau d'eau rempli d'une décorption un peu noirate comme ça, dans la douche. Et on lui dit d'attendre que le vieux, il est parti prendre des plantes, mais que ce sera le vieux qui va lui faire son baie. Donc elle était arrêtée dans la douche à côté de ce seau d'eau-là. Elle dit, elle ne sait pas où un porc, un gros porc, est quitté. Le porc est venu carrément rentrer dans la douche. Il a renversé le seau d'eau. Et dès qu'il a fini de renverser le seau d'eau dans un grand fracas, le porc est réparti. Donc elle dit, elle a suivi le porc du regard. Et elle a vu que le porc a croisé le vieux, mais le porc a dépassé le vieux et puis il est parti. Donc quand le vieux vient, avec ce qu'il avait en main, les plantes qu'il avait en main, il voit que l'eau est renversée. Elle dit, le vieux est rentré dans une forte colère. Par contre, elle, le vieux a commencé à parler, parler, parler. Et il a fait appeler Claude. Et Claude est venu, ils ont parlé, 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 parlé. Après, le vieux est venu vers elle. Il lui fait comprendre par l'interprète qu'elle va devoir partir. Le vieux lui a donné de l'argent pour faire ses courses. Il était fâché, mais elle dit, quand le vieux lui parla, elle n'était pas fâchée contre elle. Donc le vieux lui a donné de l'argent. Il a appelé son chauffeur pour que le chauffeur l'accompagne dans un endroit où ils pourront avoir des transports en commun pour retourner. Alors que c'était dit que, quand ils viennent vendredi comme ça, ils retournent lundi. C'est-à-dire, le vieux les dépose lundi à Yaoundé. Et puis bon, eux, ils continuent chez eux. Et puis le vieux les continuent à ses occupations. Non. Le vieux a appelé son chauffeur. Il a demandé à Marcel d'aller ranger ses bagages. Elle est partie ranger ses affaires. Elle est ressortie. Et le chauffeur du vieux les a déposés sur la route où ils pouvaient avoir un véhicule de transport en commun. Donc quand ils ont pris maintenant le véhicule de transport en commun, c'est là maintenant qu'on doit lui expliquer qu'en fait, elle n'était pas venue pour se faire traiter le palais. Mais c'est parce que sa soeur Tanty, là, Tanty avait vu qu'elle avait une très forte étoile. Donc elle avait fait venir ici pour que le vieux travaille son étoile pour qu'elle, Tanty, son mari qui est exploitant forestier, dont les affaires étaient un peu brinquéballantes, puisse reprendre. C'est-à-dire, utiliser les chances de ma soeur pour qu'elle soit mariée et leur affaire prospère. Et donc quand elle est venue, c'est ce que le vieux voulait faire. Mais le vieux s'est rendu compte qu'elle, elle était intouchable. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça dans la vie qui sont intouchables. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre les touche. Donc c'est ce que le vieux se plaignait en disant, mais est-ce que quand elle faisait venir cette fille-là, elle a su qui était la fille. Qu'on ne peut pas venir n'importe qui comme ça, venir faire des choses. Donc, et que le vieux dit à Claude de dire à Tantille qu'il ne faudrait même pas qu'elle dressait encore une autre fois pour lui dire qu'elle va l'embrer quelque part pour qu'on prenne son état. Si on s'est retenu compte, elle est son mari. Donc c'est ce que Claude a dit à Blanche, que bon, s'ils arrivaient et que Tantille demandait, il ne fallait pas qu'elle dise que le vieux ne l'a pas traité. Elle n'a qu'à juste dire que le vieux a dit qu'il n'avait pas de monde, donc il allait la rappeler une autre fois pour qu'elle puisse venir continuer son traitement. Donc c'est ce que le vieux avait dit. C'est ce que Claude a dit à Blanche, je lui dis à Tantille quand il va s'enquérir de la situation. Donc quand elle est arrivée, quand il lui a demandé, ah, le vieux t'a parlé, elle a dit non. Le vieux t'a parlé, bon, la femme insistait pour savoir, c'est que pour elle, le vieux peut-être a dû dévoiler le poteau rose, mais Blanche ne lui a rien dit, Claude aussi ne lui a rien dit. Donc voilà comment c'est, sinon. Pour dire que, souvent, les gens nous font mériter des situations, des solutions entre parenthèses pour nos problèmes en fait, non. Souvent c'est des gens qui veulent nous travailler. Parce qu'il faut dire que Blanche et son mari étaient vraiment adeptes des sciences occultes. Ils allaient même à Cuba, là où il y avait le vaudou, la santeria, tout cela pour que leurs affaires prospèrent. Donc celui, ce n'est pas tout le monde qui te veut du bien, te disant, bon, accompagne-moi chez tel marabout, bien accompagne-moi chez tel marabout. Non, il faut donner sa confiance en Dieu. C'est vrai que même chez les chrétiens, on peut vous demander de faire le bain, mais jamais un homme de Dieu ne dira qu'il va te faire lui-même un bain, sauf peut-être pour te laver les pieds. Donc, souvent, il faut arrêter de croire à certaines choses, à ces gens qui pensent qu'ils vous veulent du bien. C'est faux. Et puis ceux qui aiment aussi utiliser la chance de leurs amis, il faut savoir aussi que ce n'est pas tout le monde en touche. Il y a des exceptions de Dieu. Il y a des exceptions que Dieu fait à certaines de ses enfants qui ont des intouchables de Dieu. Donc, voilà. Merci de... Waouh ! Vous l'avez dit, ça ? C'est hors du commun. Nous allons commencer une autre histoire hors du commun. C'est parti. Je vais commencer par une histoire personnelle. En fait, une histoire qui s'est passée dans ma famille. C'est une histoire qui est assez compliquée. C'est une histoire, en fait, que je n'ai jamais vraiment racontée à l'âge adulte. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai plus ou moins parlé, dire des choses là, ci et là, à des camarades de classe. Mais je n'ai jamais vraiment raconté cette histoire à personne depuis que je suis adulte. Donc, l'histoire, ce n'est pas chez moi. Je suis du Cameroun. Mon nom, sur les réseaux sociaux, c'est Bantoukouine. Donc, je suis du sud du Cameroun. Je ne veux pas dire précisément où. Voilà, parce que... Donc, l'histoire se passe. Mon papa, mon père avait... Mon père était polygame. Tout cela, vraiment, c'est une autre histoire. C'est une histoire qu'à elle, toute seule, ça comporte, je ne sais pas combien, histoire mystique. En tout cas, mon père était polygame, malgré lui, parce qu'il n'a jamais été sa décision au départ de devenir polygame. Toujours est-il qu'à un moment donné, il était avec une dame. Enfin, il était avec une nouvelle femme. Avec ma maman, ça faisait deux. Parce qu'avant, les femmes que mon père avait eues avant, bon, il y en a deux qui sont parties. Il y en a une qui est décédée. Après ça, mon père est resté avec ma mère. Après, je ne me souviens pas exactement et tout comment cette jeune femme est arrivée. Je n'ai aucun souvenir. C'est comme si elle avait toujours été là. Mais récemment, je parlais avec mon frère qui m'a fait comprendre que ce sont les soeurs de mon père, une fois de plus, qui l'ont présentée à mon père et qui l'ont en fait amenée. C'est une femme qui est aussi du sud du Cameroun, en fait, et pas très loin de chez nous. Donc, son village est peut-être à une heure de route, voire deux heures, vraiment pas loin de chez nous. Donc, c'est une femme qui était beaucoup plus jeune que mon père. qui était vraiment, vraiment très, très gentille. De mes souvenirs que moi, j'étais assez jeune. J'étais assez jeune. C'était vraiment jeune, mais je me souviens. J'avais entre 6 et 8 ans. Donc, mais je me souviens de tout très, très, très bien. Et je sais que d'après ce que je sais que moi-même, je me souviens et ce que ma mère, voilà quoi. Ma mère n'a jamais rien dit de... Ma mère n'a jamais rien dit de négatif sur elle parce que c'était vraiment une femme qui, avec ma maman, elle s'attendait énormément bien. Elle s'entendait comme des soeurs. Elles étaient très, très proches. Elle respectait beaucoup ma mère. Et vraiment, ça s'est passé super bien. En fait, pour vous dire, jusqu'au jour où ces événements-là ont commencé, il n'y a pas vraiment eu de situation où on a pu imaginer qu'un truc comme ça, même de loin. En fait, la première fois, je me souviens où j'ai entendu quelque chose de bizarre sortir de sa bouche. C'est un jour et trois, on était partis. pendant la saison sèche, on était partis à la pêche. Les pêches qu'on fait chez nous au sud où on va à la pêche, en fait, la pêche, il s'agit, les femmes qui vont à la pêche, il s'agit de, voilà, de faire comme ça, des barrages dans une rivière et puis, voilà quoi, de vider l'eau et de prendre les poissons. En fait, on avait été et on avait été avec notre famille, l'autre côté de notre famille, qui est en fait la famille du côté du frère à mon grand-père. Donc, on a tous grandi ensemble dans le même village. Donc, ce jour-là, elle a eu une grosse dispute avec ma cousine du côté, de ce côté-là, en fait, ma cousine qui était la petite fille du frère à mon grand-père. Donc, la grosse dispute éclate où la première fois, j'ai entendu un truc bizarre sortir de sa bouche. En fait, c'est en train de se venter de leur pouvoir mystique. Donc, je ne sais pas comment ça a commencé. Je sais jusqu'à ce qu'elle a dit qu'elle se vente et elle disait à ma cousine que moi, j'étais élevée par mes grands-parents et mes grands-parents m'ont blindé. Et ma cousine qui réplique en disant la même chose, moi, si j'étais élevée par mes grands-parents, donc crois-moi, je ne rigole pas. Donc, c'était là. Ça s'est arrêté là. Je ne pense pas qu'il n'y a même pas eu de continuation sur ça. Il n'y a pas eu de problème sur ça. Il n'y a pas eu... Ça s'est arrêté là. La dispute a eu lieu là et c'est fini là. De ma mémoire d'enfant, je ne me souviens pas que ça a fait des dégâts ou quoi que ce soit. Donc, là, on se retrouve à un moment et tout. Elle et ma mère devaient aller aider la soeur à mon père pendant la récolte de cacao. La soeur à mon père, en fait, habitait au milieu de la forêt. C'est un endroit vraiment... Tu marches sur la route pour aller chez elle. Il n'y a pas de route qui est allée chez elle. Là aussi, comme je l'ai dit, dans ma famille, il y a tellement d'histoires mystiques. Chaque personne a des histoires mystiques derrière elle. ma tante était mariée. C'était vraiment une femme qui était mariée, qui avait un mari qui, vraiment, les deux étaient assez bien. Ils avaient des moyens dans l'âge, en fait. Et son mari est mort bizarrement. Et à partir du moment où son mari est mort, vraiment, c'était bizarre. C'est comme si elle voulait se retirer du monde. Donc, elle est allée épouser un homme qui vivait vraiment au milieu de la forêt. Il n'était pas seul à vivre là-bas. C'était vraiment des maisons perdues au milieu de la forêt. Pour aller chez eux, comme je l'ai dit, on prenait la route. Et à un moment, au milieu, sur le chemin, sur la route, en fait, il fallait rentrer dans la forêt et arriver là-bas. C'était vraiment dans la brousse. Les maisons étaient reliées par des petits sentiers au milieu de la forêt. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route principale, comme on voit un peu partout dans les villages. Il n'y avait vraiment pas de route. C'était au milieu de la forêt. Le seul avantage là-bas, c'est que les histoires de gibier, de nourriture, c'était abondant. La nourriture était abondante. Vraiment, il y avait la nourriture, si c'était le poisson d'eau douce, si c'est le gibier, si c'est les plantains, tout ça. C'était vraiment, on ne mourait pas de faim chez nous du tout. Mais là-bas, c'était un autre niveau. Du genre, tu manges, tu te fatigues de la nourriture. Donc, ma belle-mère et ma mère ont décédé. Elles ont été invitées par ma tante pour aller l'aider à récolter le cacao. Elle est partie pour un mois. Mais une chose bizarre, au bout de seulement deux semaines, on était à l'école primaire, on les voit revenir. En fait, nous, on est rentré de l'école et de loin, on peut voir deux sous-vouettes. Et en fait, on se prenait à rêver que peut-être que c'était elle. Vous savez, c'est que les enfants, quand les mamans ne sont pas là, on leur fait ressentir, même si vraiment, on manquait de rien. Donc, il se trouve qu'en fait, c'était elle. Donc, on va et tout, on va les retrouver, on était contents et tout. Voilà, elles sont enfin retournées, même si elles sont retournées deux semaines plus tôt. Et je sais que dans la conversation des adultes, ce que j'ai entendu, c'est qu'elles sont allées se coucher la nuit, tranquillement, avec des projets pour continuer ce qu'elles sont allées faire là-bas, le lendemain. Mais le lendemain, quand le lendemain est venu, la femme de mon père s'est levée, a dit à ma mère qu'elle ne restera plus là une minute de plus, qu'elle veut rentrer, elle veut revenir chez nous. Elle n'a pas donné d'explication, on a essayé de la convaincre, mais elle avait pris sa décision, elle disait qu'elle ne restait pas une minute de plus. Donc, quand elles sont rentrées, je vais appeler la femme de mon père, Paulette, je crois que ce sera plus facile. Donc, quand elles sont rentrées, je me souviens que, je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, que Paulette a dit à mon père qu'elle avait quelque chose dans le dos. Donc, à ce moment-là, je pense qu'elle a dû dire ça à mon père chez elle, dans sa maison. Donc, elles sont sorties et chacune des femmes de mon père ont toujours eu chacune leur maison. Donc, elle est sortie de sa maison et elle s'est mise dehors dans la lumière du soleil pour bien montrer. Et nous, on était dehors en train de jouer. Donc, je sais que ça nous a interpellés, je ne sais pas exactement pourquoi ça nous a interpellés, mais ça nous a interpellés. Donc, quand on regarde, on se rend compte qu'elle a un trou sur l'omoplate. Quand je dis un trou, c'est vraiment un trou. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose qui était très asymétrique ou très symétrique, vraiment très complet, un trou bien rond et qui allait en profondeur. Je ne veux pas dire, ça faisait peut-être presque deux centimètres. Mais ce n'était pas infecté ni rien, c'était propre, mais c'était tout rouge et ça ne saillait pas non plus. C'était très impressionnant parce qu'on est habitué à des petites blessures, on connaît les blessures, les coupures, les trucs, à quoi ça ressemble. Mais ça, ça ne ressemblait à rien, à ce que mes yeux d'enfance jusqu'à là avaient vu. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça. Parce qu'elle a d'abord dit que c'était un bouton, mais on sait très bien qu'un bouton, quand on perce un bouton, le bouton, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas un trou de cette profondeur et une largeur de presque un centimètre de diamètre. Donc mon père lui-même a la formation de docteur. Mon père allait devenir docteur quand il a dû tout lâcher pour venir et c'est mon grand-père. Donc les piqûres, les accouchements et tout ça, mon père le faisait. Donc elle a eu des antibiotiques, on a injecté des antibiotiques et tout ça. Mais le problème, ça ne nous déroule pas. tous les jours, les choses étaient de plus en plus bizarres avec elle. Les choses étaient en train de changer. Et j'ai oublié de vous dire qu'elle avait trois enfants avec mon père. Elle avait deux garçons et une fille. Un garçon de six ans, un autre garçon de trois ans et un bébé de six mois. Et ma mère aussi avait un bébé de six mois. Tous les deux bébés, c'était des filles. Un bébé de six mois. C'est un bébé de six mois. Donc tous les jours échangés. Et si une femme, c'était une femme qui est pour l'être adorée tout ce qu'il y a depuis. Quand j'ai dit depuis, elle mangeait la viande. Je veux dire, quand il y avait la viande dans la maison, elle était aux anges. Quand mon père rentrait de la brousse, par exemple, mon père avait toujours un sac. Quand on voyait la superficie du sac, comment le sac avait, on savait qu'il y avait quelque chose dedans. Vraiment, elle était heureuse. Comme un enfant, elle courait pour aller rencontrer mon père, pour aller récupérer ça. Elle était heureuse. Et il faut aussi dire, qu'on vient d'une famille, on était quand même bien. On mangeait les histoires des viandes, des poissons, elles n'étaient pas rares chez nous. Donc, on avait souvent les tantes qui venaient nous visiter, qui ramenaient des quantités énormes de nourriture. Et vraiment, voilà quoi c'était. Mais à chaque fois qu'elles arrivaient comme ça, elles étaient aux anges. Elles étaient heureuses. Quelques jours après qu'elle ait montré la blessure dans les doigts à mon père, mon père est parti dans la forêt. Quand il est revenu, il a ramené un gros gibier. Je ne sais plus quel gibier c'était. J'ai oublié. Je ne sais pas si c'était une antilope, je ne sais pas. En tout cas, un gros gibier. Il a aussi ramené des gros champignons. Bizarrement, ça ne lui faisait ni chenou froid. Elle n'a pas réagi. Et quand on a commencé à couper la viande, à préparer la viande, elle n'a pas touché la viande. Elle n'a mangé que des champignons. Ce qui était trop bizarre. Donc, à partir de là, les choses ont vraiment commencé à changer. Je suis désolée l'histoire va être un peu longue. Mais voilà, je ne peux pas la couper plus que ça. Les choses ont vraiment commencé à changer. Donc, les choses s'empiraient. On l'amena à gauche, à droite, dans les hôpitaux, dans les dispensaires. C'était toujours la même chose. Rien n'est changé. Ça s'empirait, ça s'empirait. Jusqu'au jour, on a décidé de l'amener chez un guérisseur. Quand ils arrivent chez le guérisseur, le guérisseur leur dit « Oui, je peux la soigner, je peux soigner pour l'être, mais il faut qu'elle parle. » Donc, on lui demande, on dit « Oui, le guérisseur dit qu'il ne faut que soigner, il faut que tu parles. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? » Elle dit qu'elle ne voit pas de quoi le guérisseur parle, qu'elle n'en a rien à dire. On insiste, on insiste, à ce point, les vôments, ça s'empire. Je veux dire, en un espace de deux semaines, tous les jours, vraiment, ça s'empirait, elle perdait du poids, elle devait devenir... Déjà, ce n'était pas une femme qui était grosse, donc vraiment, elle perdait du poids de plus en plus. Vraiment, les choses, c'était trop bizarre. Donc, finalement, on décide de le garder là-bas parce qu'on s'est rendu compte que les soins du guérisseur en fait l'apaisaient un peu. Donc, on a décidé de le garder là-bas. Donc, ma mère restait auprès d'elle. Quand ma mère restait auprès d'elle, ma mère s'occupait d'elle. Vous voyez comment les gens sont chez le guérisseur. Voilà, les petits trucs que ma mère pouvait faire pour elle, faisait pour elle. Donc, à un moment donné, promets-moi que tu t'occuperas de ma fille. Ma mère lui dit, mais tu parles de quoi ? De quoi tu parles ? Tu vas guérir et tu t'occuperas de ta fille. Elle dit, oui, oui, je sais, je vais guérir, mais promets-moi, si quelque chose arrive, tu t'occuperas de ma fille. Donc, ma mère raconte qu'après qu'elle est inscrite, ma mère dit, oui, je m'occuperai de ta fille. Donc là, là, elles sont là, elles sont là. Un jour, le guérisseur est en train de s'occuper d'autres patients. Donc, le guérisseur pousse un cri en disant, Paulette, arrête ce que tu essaies de faire là. Donc, en fait, le guérisseur a prédiqué qu'elle voulait transférer la mort. En fait, elle voulait changer avec ma mère. En fait, elle est en train de faire un truc pour que ce soit ma mère qui me rend à sa place. Donc, le guérisseur l'a arrêtée vraiment au bon moment et voilà, elle s'est ressaisie. Quelqu'un qui était presque voilà en train de quitter, elle ne pouvait plus rien faire. Elle s'est ressaisie et elle est comportée bizarrement. Toujours est-il ma mère étant comment elle a eu le cas qu'elle est ma mère. ma mère est toujours restée avec elle. Donc, ça continue pour couper une histoire, pour couper tous les détails. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Elle arrive au moment où elle est en train d'agoniser. Donc, entre-temps, à partir de moi, son état s'est détérioré, on a informé sa famille. Je vous ai dit, sa famille n'habite pas loin. Mais personne n'est venu. Quand vraiment ça est devenu pire en pire, on a informé sa famille, personne n'est venu. Quand elle était en train d'agoniser, on a informé sa famille, personne n'est venu. À ce point, on a quelques temps après ça, pour l'être mort. Quand pour l'être mort, vraiment, c'est des os, des os et la peau. Donc, on l'amène, on l'installe dans la maison de mon grand-père. En attendant, toujours en espérant que sa famille va arriver à un moment ou à un autre. Mais très vite, son corps commence à s'abîmer. Ça, c'est quelqu'un qui n'était pas déjà grosse, mais en plus, quand elle est morte, elle était vraiment les peaux, les os. Mais très rapidement, son corps a commencé à se dégrader. Les yeux étaient en train de sortir de sa tête. Ses lèvres et la langue, elle était en train de sortir de sa bouche. Un truc horrible. Quand même, les gens qui ont vu ça, moi, ce que j'ai aperçu, parce que la maison de mon grand-père au milieu de chez nous, c'est vraiment au milieu. Ça veut dire que si tu veux aller dans la maison de mon père qui est en bas, tu es obligé de passer devant. Donc, je sais qu'à un moment, je passais, moi, j'ai regardé et ça m'a traumatisé jusqu'aujourd'hui. Son visage, il ne ressemblait plus à rien, il ne ressemblait plus à elle-même. C'était vraiment quelqu'un d'autre. C'était un truc horrible. La langue, elle était complètement sortie de la bouche. Les yeux étaient complètement sortis des orbites. Le vent était énorme. Ils ont essayé toutes les choses traditionnelles qu'on fait normalement pour changer ces choses-là, pour apaiser les choses, pour garder les choses en fait, de manière, voilà, contrôlable, mais il n'y avait rien à faire. À un moment, ils ont décidé de vite l'enterrer. Au moment, on l'a amené en fait pour aller mettre dans la tombe, le vent a explosé. Et juste là, vite, 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 on l'a enterrément. Un enterrement, je ne crois pas que je n'ai jamais entendu parler d'un enterrement comme ça. Rapidement, vite, vite, on l'a enterré. Et juste après, on finit de mettre la dernière terre c'est là où sa famille est arrivée. La famille a commencé à arriver à un scandale en train de dire que mon père a tué leur fille ici et ça et ça. Évidemment, comme je vous le dis, le guérisseur savait ce qui s'était passé. Mais comme elle n'avait pas accepté de parler elle-même, ce n'est pas le guérisseur qui allait parler à ce moment-là. Mais après, quand ils sont retournés voir le guérisseur, le guérisseur leur a dit que où ils sont partis avec ma mère sous ma tante, ma belle-mère Paulette est allée espionner des gens qui étaient dans une réunion mystique. Et quand les personnes l'ont aperçue, elles l'ont interpellée. Plutôt que de repartir tranquillement et de les laisser tranquilles, elle les a battues. Elle les a battues et un groupe de personnes qui avaient des hommes et des femmes. Elle les a battues mais d'une manière pas possible. Battues spirituellement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le jour même elles sont rentrées là, le lendemain, les gens tombaient là-bas comme c'était les quatre hommes là-bas. Même quand notre tante est venue, elle a confirmé ça qu'il y a eu plus de dix morts en espace de seulement quelques semaines. Wow! Mais au moment, après les avoir bien battues, au moment, elles s'enfurent. Je ne sais pas si elles volaient, je ne sais pas si elles marchaient, qu'elle était en train de s'enfuir. On lui a tiré une lance dans le dos. C'était le trou qu'elle avait dans le dos. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'elle est morte. Donc, voilà, comme j'ai dit, la famille est venue accuser tout le monde. Et ça s'est passé comme ça. Et la raison, je dis que c'est une histoire qui nous a traumatisés jusqu'aujourd'hui, parce que l'histoire ne finit pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. Donc, je vais arrêter cette histoire-là. Je vais laisser les autres, je vais envoyer les autres histoires. Voilà. Mais il faut vraiment garder ça en tête parce que les autres histoires, vous l'allez comprendre. C'est vraiment une histoire, une histoire folle. Merci DMG. Je voulais partager une histoire que j'ai vécue moi-même par rapport au mystique. C'est une histoire que j'ai vécue seule. Et l'histoire, c'est comment? Une fois, j'étais en Zambie. Je suis d'abord chrétienne. J'étais dans l'église catholique depuis mon enfance et arrivé à 17 ans, j'ai changé et allé dans les églises des réveils. À un certain moment, je commençais à m'intéresser à la spiritualité. Dieu m'a fait grâce. Je découvre un monsieur qui était dans le mystique juif. Il a commencé à m'apprendre, à m'enseigner jusqu'à ce que je suis, ce que je suis. Une fois, j'étais en Zambie parce que moi, je suis une femme d'affaires. J'étais allé acheter la marchandise. Arrivée là-bas, j'ai acheté la marchandise. Le jour et le moment qu'on devait me livrer la marchandise a dépassé de deux semaines. J'avais tout payé pour le transport, pour le tout. Je me retrouve en Zambie. Le temps passé, je n'avais rien à la main. Je n'avais pas de famille. Je n'avais pas d'argent. Heureusement qu'il y avait mon maître spirituel. Il était de passage. J'ai lui fait la part de choses que, maître, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Même ma carte visa est invalide. Je ne sais pas, il tirait quelque chose sur moi. il me manque quelque chose qui pourra me permettre d'arriver juste à la frontière parce que j'ai tout payé, tout, 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 je n'ai pas de problème. Mon maître m'a dit OK, d'accord, tu n'as personne à demander. Je n'ai dit personne. Je ne suis même pas à l'hôtel, je suis chez une amie. Le maître me dira chez ton amie où tu es, il ne sait pas te donner l'argent, c'est combien d'abord, j'ai dit à 100 dollars. Il dit même ton amie, j'ai dit mon amie, elle est en déplacement aussi à la maison avec ses petites soeurs qui n'ont rien aussi. Il m'a dit OK, ça va, je passerai vers 15 heures. Lâchez-vous. Autour de 14h30, il m'a appelé, il est venu, il m'a demandé d'acheter trois bougies, une enveloppe. À 15h pile, il a demandé c'est qu'on installe son hôtel comme il l'a toujours fait. Il m'a demandé de prier. On va demander à Dieu, comme ça il va te donner l'argent. Tu as besoin de combien ? J'ai répété 100 dollars, c'est juste pour le transport. Comme je n'étais pas loin, j'étais à Kittwe. Donc, 100 dollars, ça me va. Pour moi, je pensais qu'on va prier comme on a toujours prié dans l'église, méthodiste, dans l'église catholique. Cette fois-là, c'était un peu comme dans l'église catholique. Mais, ok, il a allumé, c'est bougé, nous avons commencé la prière. Six mois d'avouillère, il me demandait de prier. Nous avons commencé les pardons par le sang de Jésus. Nous avons invoqué le sang de Jésus pour nous purifier. Et puis, il m'a demandé de prier. J'ai prié comme ceci. Seigneur, mon Dieu, je viens vers toi. Toi, tu as dit dans ta parole demander, il te sera donné. Je me retrouve dans un pays étranger où je n'ai même pas quelque chose, je n'ai pas demandé. Toi, tu as dit demander, il te sera donné. J'ai besoin d'un 100 dollars. Après, lui aussi, il a fait la prière. Il a prié en langue. Puis, c'était fini. Quelques minutes, il a dit qu'on demande merci, qu'on dise merci, merci, merci. Et puis après, j'ai oublié, nous avons prié le Notre Père. Après, nous avons fait, j'ai fait la prière. Après, lui, il a prié en langue. Après, nous avons clôturé au nom de Jésus et nous avons fait encore la prière de Notre Père. Du coup, parce que devant là, devant l'hôtel qu'il a dressé, il y avait mon enveloppe que j'ai mis. Du coup, dans cette enveloppe, il y avait un 100 dollars. Je vous jure, j'ai pris cet argent. J'avais peur. Parce que moi, j'étais habituée au Dieu qu'on prie et qu'il ne répondait pas. Et nous avons prié au nom de Jésus. Quand j'ai prié, j'ai prié mon Dieu créateur du ciel et de la terre. J'ai eu peur. Il a pris l'argent, il m'a remis. Il a ouvert, c'est moi-même qui a ouvert cette enveloppe. J'ai pris le 100 dollars, les billets des 100 dollars. Les conditions ont été que je puisse donner ma dîme à un pauvre que je l'ai rencontré sur la route. N'importe quel pauvre. J'avais peur. D'abord, un, j'étais en Zambie, donc il fallait changer l'argent à la banque. Je me disais, peut-être, je pourrais arriver à la banque. Comme ça, on me dit que ça a un faux billet. J'ai changé l'argent à la banque. J'ai donné ma dîme à une maman qui m'a demandé l'argent. je donnais. Je suis restée avec mes 90 dollars. J'ai laissé ça dans les sacs. J'avais peur que si j'étais armée de manger cet argent, je devais mourir. J'ai pris cet argent, j'ai payé mon transport, je suis arrivée à la frontière, j'ai payé mon hotel. J'avais toujours peur et je n'ai rien rêvé. Juste, je voulais partager avec les gens Dieu existe. Dieu, c'est le mystère. C'est lui le premier mystérieux, c'est Dieu. Dans le mystère, il y a le côté négatif et positif. Que les gens ne croient pas toujours que les gens, je m'excuse, tout ce qui est mystique est négatif. Non, non. Il y a aussi les esprits positifs. En tout cas, c'est ce que je devais partager avec vous aujourd'hui. J'en ai encore de plein, de plein, de plein, de centaines. Partagez et likez. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous à vous aussi. Vous allez écouter encore le témoignage, une histoire hors du commun. J'ai vécu plein d'histoires de ma vie. Vraiment, vraiment, plein, 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 plein d'histoires. Mais je vais commencer par celle-ci. C'est celle de ma relation qu'elle avait. Excusez. Je rencontre une fille en 2006 par l'intermédiaire d'un ancien ami. et cette fille et cette fille, elle s'appelle Olivia Yolen Ampébé. Elle habite précisément en ce moment-ci, elle habite Point Noir. Je la rencontre en 2006. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, je vais survoler et aller droit au but des parties essentielles. Je la rencontre en 2006, c'est Olivia là. on se met ensemble jusqu'à 2000, début 2008. Après, bon, on a des problèmes, on se met ensemble, on se remet, on se sépare, on se remet, on se récisse pas. En 2011, moi, dans mes aventures, déjà que j'étais dans une vie un peu accélérée avec les femmes, mais bon, j'ai envie d'arrêter un peu. et je décide de faire du sérieux, bon, qu'on se mettait ensemble, on se remettait, moi, j'ai envie de me casser. Bon, elle me montrait une fois, elle m'a montré qu'elle ne voulait plus de moi, bon, je l'ai laissé partir. Je lui ai dit, le jour où tu trouveras du temps que tu veux qu'on se remette ensemble, parce que je suis libre en se remettant ensemble. En 2011, on se remet ensemble, mais c'était à distance parce qu'elle est allée s'installer à Point Noir. Il m'envoie le billet pour la première fois que j'arrive à Point Noir, on savait qu'il m'envoie le billet. Mais on voyait 35 000 francs par mon grand frère qui est Paty Massamba, vénérdii Paty Massamba. Il vit à Point Noir et lui aussi, c'est un autre problème aussi. Alors, j'arrive sur Point Noir, on se voit, on fait ce qu'on avait à faire, on a passé du temps et après, c'était mon inhabitué, je vais à la Brasa, je repars et tout, en même temps, je suis en train de chercher du travail. Et une fois que je repars sur Point Noir, bon, on était ensemble, on dormait, ensemble. Parce qu'après, il était allé louer et je participais même à envoyer de l'argent pour payer cette maison, la maison que son père payait. Donc moi aussi, je participais, bon, combien d'autres personnes qui payaient aussi, je ne sais pas. Et un jour, j'arrive et il me dit, ouais, j'ai des retards. Tu as des retards ? Bon, j'étais venu pour les fiançailles parce que j'avais amené la bague des fiançailles. Je me dis, bon, écoute, s'il n'y a pas de tout ici, on va gérer ça. Je me dis, tiens, écoute, moi, je ne connais pas Prenoir, est-ce que tu peux me montrer ou tu ne connais pas quelqu'un ou il y a une clinique et tout ? Il me dit, tiens, il y a une clinique que je connais. On pourrait aller là-bas. Je me dis, ok, c'est derrière qu'on m'allait. On arrive à la clinique, on rentre, je vois le médecin, le tiens, je prends en deux roues. On nous reçoit, monsieur et tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, non, j'ai un problème, voilà, ma copine est un étard. Le médecin me dit, ta copine, c'est qui c'est elle ? Il dit, mais mon petit, attends, il interroge la fille devant moi, il dit, mais mademoiselle, ce n'est pas toi qui étais ici hier avec un autre homme pour le même problème de grossesse là ? Elle boude, elle fiasse, elle se lève, elle sort. Le médecin me dit, mais cette fille n'est pas sérieuse, hier elle est venue ici avec un autre homme pour la même situation. Donc, elle joue avec vous. Je lui dis, bon, j'étais tellement dépassé mais vu son état parce qu'elle commençait à sentir le pourri parce que quand elle faisait le hockey ou quand elle baillait, quand elle faisait des paix, c'était l'odeur du pourri. Donc, en fait, avec ce garçon, ils étaient allés ensemble et il était en moins enceinte en même temps qu'elle était avec moi. Moi, je suis à la Brasa donc, elle cherchait à enlever et là, elle a dû prendre des produits et ça n'avait pas marché donc du coup, il fallait vraiment enlever parce que ça commençait à détruire son ventre. J'ai dit, c'est pas grave, je vais payer, je vais réguer ça après. J'ai payé de l'argent le même jour, on l'a pris, on l'a fait un cuivetage. Elle a dit, mais heureusement que tu as fait ça, il devait mourir. À la fin, il nous a appelé, il a produit des conseils à la fille. Elle a dit, ma chérie, ma petite, ce que ce garçon a fait, aucun homme n'accepte de faire ça. Mais le jour où tu vas oser sûrement te séparer de lui, ça va être ta fin. Tu n'auras plus jamais un homme comme ce garçon. Et moi, je suis déjà dans mes déplacements, à ma propre fille, les choses ne marchaient pas, je voulais faire du sérieux, j'ai cherché du travail. Je suis dit, elle est partie, j'avais tellement mal, je l'ai déposé chez sa petite maman, à Fuchs. Non, c'était à... Tchetsu Sola. Après, elle sort, ouais, mais toi, tu n'es pas dans la maison, qu'est-ce qu'il y a, machin, je lui dis, va te faire ça. J'ai pris mes cliques et mes claques, je suis rentré, là où je vais chez mon grand frère. Et par la suite, elle m'appelle, moi, deux jours après, je décide de rentrer sur le brasail, elle m'écrit, machin, moi, je vais changer, je vais arrêter, je comporte que tu es un garçon bien, c'est toujours moi qui t'ai toujours blessé et tout, alors que toi, tu as toujours été sérieux avec moi. Un autre jour encore, j'arrive, je vais la voir, la nuit, il était devant sa petite soeur, devant là où il est chez sa grande soeur, c'est un garçon qui arrive en voiture, qui l'embrasse devant moi et prend l'argent de sa poche et elle sort comme c'est une fille en fait qui achète les sentiments en fait, elle toute forme de relation elle l'achète avec de l'argent. Chez moi, elle n'arrivait pas à le faire parce que moi, je suis quelqu'un déjà, je n'accède jamais de me faire manipuler ou encore me faire acheter par une femme. Moi, je suis quelqu'un j'ai envie de business donc du coup, j'aime chercher de l'argent à ma façon, mais pas qu'une femme puisse m'entretenir. Et ce garçon, il est passé devant moi dans la voiture, j'ai dit, mais cette fille est courageuse, j'ai dit, mais on dirait que tu m'as oublié, tu as oublié qui je suis. Je lui ai dit, ce n'est pas grave, j'ai pris mes cliques et mes cliques, je suis reparti. Deux jours après, je suis morté à boîte, c'est passé un jour, elle m'appelle, non, je vais changer, je vais arrêter cette vie, j'ai décidé de me faire baptiser. Moi, comme elle savait que j'étais beaucoup croyant, j'ai cru, je suis venu à peindre, je l'ai accompagné, la cérémonie, c'est mon vin qui est filmé, le baptême jusqu'à la fin, j'ai cru que la fille avait pris conscience. Au fond, c'était le début d'un cauchemar qui devait détruire ma vie, en fait. Après, elle se retrouve à Bras en 2012, son arrêté sort, elle a commencé à travailler à vraiment à la fonction publique et moi, c'est en 2013, non, fin 2012 que je commence à avoir un peu de stage, un stage, un après, intérim, intérim, CDD, CDD, CDI. Mais pendant que j'étais stagiaire, j'avais déjà pris la décision d'organiser mon mariage parce que déjà, en amont, en 2011, il avait déjà promis que je lui ai été épousé. Elle me disait « 100 minutes, tu veux m'épouser, tu n'as pas l'argent, tu vas faire comme moi. » Je lui dis « Je suis un bâton, je veux le faire. » Donc, en 2012, quand elle arrive, moi, je commence à m'organiser. Déjà que j'avais déjà, en fait, j'étais déjà en conflit avec les parents. On avait nos problèmes de famille qui ne marchait pas entre mes parents et moi. Donc, du coup, moi, j'avais pris mon indépendance. Donc, du coup, je suis allé me chercher. Et on préparait le mariage. Je ne gagnais que 100 000 à cette époque-là. J'achetais tout. Je faisais des petits bussins. J'achète un petit truc de 10 000, je revends à 20 000, machin, au fur et à mesure, ce qu'est-ce que... Et la bêtise que je commettais, je... Je faisais garder tout ce qui concernait le mariage chez elle, chez ses parents. Alors, en amant également, elle venait chez moi comme elle était copine-copie. Donc, du coup, elle venait chez moi et venait chercher mes habits pour aller laver chez elle. Une erreur que j'ai... qui a voulu détruire ma vie, en fait, qui a voulu perdre, me faire perdre la vie. Et au fur et à mesure, on a avancé, on a avancé, on a avancé. jusqu'à 2013, 2014, j'ai décidé de faire le mariage le jour de mon anniversaire. Moi, c'est moi, je suis né le 12 avril. J'ai dit, OK, je suis allé voir mon père. Bon, mon père s'était déjà opposé. J'ai dit, tu ne dois pas opposer cette fille-là. Bon, je ne comprenais pas les raisons. Je lui ai parlé à ma mère. Ma mère a dit, je vais t'accompagner. J'ai appelé mes frères, les amis, on est partis, on a fait le mariage. Tout s'est passé bien jusque-là. Et on rentre le soir chez nous. Même pas trois mois, quatre mois. C'est maintenant des comportements bizarres. J'ai un politique seul. Moi, je parle. Elle veut parler. Elle veut bouder. Elle claque la porte. Et il y a des gens qui m'appellent. Ils disent, mais toi, ta femme, depuis que tu l'as épousée, elle est tout le temps chez ses parents, tout le temps en moukondo, tout le temps moukondo. Déjà que le jour même du mariage, son père se lève. Il vient lui donner un fouet en raffia avec un petit sac. Et il remarque que j'avais la tension sur ce qu'il donnait. Et quand la cérémonie est finie, il est venu me voir en colis. Oh non, ne t'inquiète pas. Ne te dis pas que c'est quelque chose. C'est juste à titre symbolique. Je dis, ah, ma titre symbolique, c'est quand même un peu bizarre. Et puis bon, après, je n'ai pas dirigé. Ça passait. Quatre mois après le mariage, je vais voir sa maman parce qu'elle était un peu mal comportée. J'ai dit, maman, c'est la première et la dernière fois que je viens de te voir. Mais je n'apprécie pas ça. Il faut que tu parles à ta fille. J'ai fini par signer mon CDI. Après, j'ai changé de quartier. Je suis allé à La Poudrea, un quartier de chez nous. Et c'est en février 2016 que les vrais problèmes commencent. en fait, c'était des réclamations de ce qu'elle et sa maman avaient eu à faire. Sa mère, j'étiens pour essayer, elle s'appelle Agathe Normani. Donc, ils sont habitués déjà à faire des fétiches. Moi, sans le savoir. Il y avait des choses qui se sont passées dans le passé. Bon, je ne l'ai pas géré parce que ce n'était pas mes problèmes. Mais c'est en 2016, en février, je me retrouve à Ponoa. Je suis allé faire un achat, un petit business que j'avais là-bas. On m'appelle par mon défunt, un petit frère. Mais il y a ta femme qui a fait une crise. Tu crois ? Elle a fait une crise. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je vais arriver. L'après-midi, j'appelle. Je tombe sur sa mère. Non, mais elle ne peut pas parler parce que la droguée peut dormir. Elle n'arrive pas parce qu'elle voit des trucs et tout. Genre des illusions et tout. Est-ce que vous avez eu un projet ? Je n'ai pas eu de problème. Le soir, quand j'appelle, je l'écoute. On crie, oh chérie, s'il te plaît, il faut que tu rentres. Ils sont venus là. Ils sont là devant la porte. Ils viennent me chercher. C'est un monsieur et une femme. Quoi ? Je comprends que ça devait serré. On avait un prêtre qui nous suivait. L'abbé M. Gévéter son nom. Il était à Saint-François à cette époque-là. Je lui ai appelé. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il a sûrement rigolé. Il a dit, quand tu arrives à Braza, appelle-moi, viens me chercher et on va à l'hôpital. Il m'appelle. Moi, j'arrive à Braza, je l'appelle. Je vais le chercher. On va à l'hôpital. Vous savez qu'une personne qui est droguée, c'est qu'elle dort profondément. Mais dès que nous sommes rentrés dans la salle, elle s'y revêtait. Elle m'a regardé, elle a rigolé, elle a dit, mais vous êtes venu faire quoi ? Vous pensez que vous pouvez la sauver ? Parce que le contrat pour nous, c'était de... Aujourd'hui, c'était le jour où on devait venir la chercher. Et tout cela se passe devant sa mère. Donc sa mère connaissait la base depuis le départ. Moi, j'étais ignorant. Moi, je ne savais pas. Le prêtre qui dit, bon, il n'y a pas de souci, comme toi, tu es fort, tu es plus que Dieu. Ou non, vous pensez que vous allez la sauver ? Toi, le prêtre, tu fais quoi ? Tu viens avec tes trucs là, tu vas faire quoi ? Vous savez, j'ai vécu un cauchemar ce jour-là. Et c'est... Dieu me pardonne. Et ce jour-là, franchement, j'avais perdu la foi. J'ai dit, mais je suis ça souvent dans des films, à la télé. Vivre ça moi-même, j'ai dit non. Déjà que j'avais déjà ce genre de problème dans ma famille. Alors, après, j'ai souvent dit, mais on m'a eu. parce que si on passe par ma femme, c'est pour m'atteindre. J'étais démoralisé et le prêtre a dit, on va prier. Il commençait à prier. Quand vous suivez ce monde dans les films, à la télé, il s'est mis à parler, ouais, tu ne feras rien, machin, et tout ça. Le prêtre a sorti la croix, sorti de l'eau bénite. Il a dit, bon, je vais bénir au nom du Père et du Fils. C'était un déclenchement total. Elle s'est mise à crier à tous les sens. J'ai mal, ne faites pas ça, j'ai mal, je vais me sentir. Le prêtre s'est dit, bon, c'était assez correct. Si je continue, elle va tellement crier, elle va déranger le voisin. Ce n'est pas bien. On la stabilise, on mène l'amour à l'église, on va bien faire ça. Je suis allé l'accompagner. Sa mère était là, sa mère ne disait rien. Moi, je sors, j'accomprens le prêtre, je vais m'asseoir, je pleure. C'est copie du travail, arrive, mais qu'est-ce qu'il y a à la Floride ? Je dis vraiment, mon conseiller, il y a un prêtre là, qu'on appelle l'abbé Merlin. Va le voir. Je dis OK. Mon seul souci, c'était ce moment qu'on la stabilise. Sinon, vraiment, j'ai dormi à l'hôpital, j'étais devant mon chef, il m'a donné les congés forcés, parce qu'il fallait que j'ai de l'argent, marcher, payer des factures et tout. Pendant tout ce temps, sa mère ne me dit rien. En se fass, elle ne me dit pour elle rien, pour elle tranquille. Moi, je ne dis pas, c'est ma femme, je suis jeune, je viens de me marier, je connais ses problèmes spirituels dans ma propre famille. Et donc, du coup, je me bats sur le monde. J'ai dit, avec la foi du Seigneur, ça va aller. Commencer à faire des choses, on la traite. Deux jours après, on la sort. Ma mère aussi, on mène un autre prêtre. On va à Saint-Éritard. J'avais moi, ma défunte maman, sa mère, ma petite soeur et les gens de l'église. On fait l'exorcisme, mais ce que j'ai écouté, j'étais dépassé et j'étais scandalisé. Donc, elle était possédée par la petite soeur de son propre père qui habite à Sibiti parce qu'elle est Bacota, elle est côté Bacota, elle est côté la frontière du Gabon, les Anagas, la Valor, les tequées des chemins de fer. Donc, sa maman a côté Gabon aussi. C'est toujours là où se passent des bêtises, des conneries, tout ça. Donc, eux, les fétis, ça, c'est leur fief. C'est leur nureture, c'est leur quotidien. Sa tante qui dit « Moi, je suis là, je ne bouffe que les œufs dans le ventre. » Dis quoi? Il dit quoi? Vous allez comprendre. Mes frères et soeurs, cela en dit long sur le sujet. La plupart des filles que vous voyez d'ailleurs ne sont plus simples. Elles sont possédées déjà. si vous voulez par exemple épouser une femme africaine, « Oh, mes frères et soeurs, il faut commencer par les voir si elle est une sorcière ou pas. » Sinon, vous allez vous retrouver face à un démon pareil. Oui, un démon comme ça. Ou un serpent géant. Parce que la plupart dans elles, elles transportent des démons. Oui. si vous vous mettez avec une fille et que vous faites des rêves sur des animaux, c'est que c'est une sorcière qui est là. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Courez beaucoup quand vous voulez vous mettre en relation parce que ce sont deux corps et deux esprits courants fusionnés. Le diable se trouve déjà dehors et il vous attend. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Méfiez-vous.